S'il y a un nom au Tchad qui aujourd'hui est synonyme d'écriture, de littérature, bref, de culture, c'est bien Baba Moustapha. Baba Moustapha naît en 1952. Cet auteur, bien qu'étant parti très tôt, a su marquer de manière profonde l'univers littéraire. La maison de la culture de N'Djamena porte d'ailleurs son nom, une source d'inspiration. Katnouba Théophile. Cadre des rencontres de culture et d'exposition des œuvres littéraires, artistiques et musicales, la maison de culture Baba Moustapha est créée au lendemain de l'indépendance sous la dénomination de foyer des jeunes. Devenue par la suite maison des jeunes, cet édifice public placé sous tutelle du ministère de la Culture est érigé en juin 2006 au nom de Baba Moustapha. Le nom Baba Moustapha a été attribué au centre parce que Baba Moustapha est l'un des pionniers de la culture tchadienne. Il a été un dramaturge, il a gagné un prix panafricain de théâtre et ça a été, dans le temps, une fierté pour le tchad, je crois que c'était en 1975. Hormis cette pièce, Makary aux épines, les œuvres de Baba Moustapha ont été jouées par des grands comédiens tchadiens de son époque. Hachita ou le drame d'une fille mère, Baba Moustapha, dans cette pièce-là, a restitué cette question, cette problématique de la jeune fille qui devient subitement mère. Les hommes de lettres, notamment les anciens chercheurs, se sont également intéressés à l'écriture dramatique de Baba Moustapha. Très jeune, Baba Moustapha a beaucoup écrit dans le théâtre, notamment le maître de djinn, le commandant Tchaka. Il y en a qui ont lu Baba Moustapha, il y en a qui ont été inspirés par Baba Moustapha, y compris moi, qui aujourd'hui parle de ses œuvres, qui enseigne ses œuvres. Né à Boko, au nord du Cameroun, en 1952, Baba Moustapha, de son vrai nom, Mahmat Moustapha, était détenteur d'un diplôme d'études supérieures en droit international, obtenu à l'Université de Paris 1, Panthéon-sur-Bonne. Il avait servi comme sous-prefait du chari Bagrimi de 1975 à 1976. Partu pour la France, suite aux événements de 1979, il travaillait à RFI comme animateur de mission. Hormis ses œuvres théâtrales et ses deux nouvelles, notamment Sortilège dans les ténèbres et la couture de Paris, Baba Moustapha a écrit un seul roman, Le souffle de l'armatant, publié à titre posthume après sa mort en 1982. En sport, As-Mairie, après 9 ans d'absence, refait surface pour le moment en deuxième division. Mais l'équipe affiche déjà ses ambitions et c'est au complexe sportif de Farcha que l'équipe s'entraîne. Dionaudine Estor. Le retour sur la scène sportive de la capitale du club de la Mairie. Créée dans les années 1990, l'équipe de football de la Mairie a brillé durant quelques années, puis elle a complètement disparu. Pour cette nouvelle saison sportive, As-Mairie revient en force dans la deuxième division de la Ligue de N'Djamena. Pour accompagner ce retour, les autorités communales s'apprêtent à mettre à la disposition des footballeurs un espace de jeu. Ce projet, je l'ai conçu il y a très longtemps et aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de pouvoir mettre en place. C'est un projet qui n'est pas facile. Je viens comme moi et aujourd'hui je remercie Dieu et je remercie les hautes autorités communales. Les autorités communales envisagent également apporter leur soutien matériel et financier au club. Cet appui permettra à As-Mairie de payer l'affiliation et de recruter les perles rares. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programme sur Téléchat. C'est tout pour cette édition.